L'alerte enlèvement dans Demain nous appartient. Tandis qu'elle était partie en randonnée, Chloé, Rose et Anna, incarnées respectivement par Ingrid Jovin, Vanessa Demoui et Maud Baker, vont voir leur petite balade se transformer en fait d'hiver de 3 jours et de nuit. C'était bien la moindre des choses pour le premier prime de Demain nous appartient. Le feuilleton de TF1, qui rassemble chaque soir près de 3,3 millions de téléspectateurs, se lance à un nouveau défi. L'année dernière, quand on fêtait le premier anniversaire de tournage de DNA, confie le producteur Vincent Mellet, directeur général délégué de Tellset, filiale de Tell France, note de la rédaction, TF1 a commencé à me parler d'un prime pour l'année prochaine. On a mis un an à l'imaginer. Le pitch a été arrêté juste avant les vacances de Noël. Écrit en 4 histoires de 26 minutes, il sera finalement diffusé sur une soirée, avec 2 épisodes de 52 minutes, tournés dans des décors impressionnants aux alentours de Sète et de Montpellier, comme le lac du Salagou ou le cirque de Mourez, dans l'Hérault. L'excursion de tous les dangers a un dilemme cependant pour les scénaristes, une histoire unique ou un prolongement de la quotidienne ? Ingrid Chauvin revient sur la genèse du projet, finalement, la production s'est rendue compte que le prime serait plus intéressant s'il était amené par des intrigues de la quotidienne, malgré les complexités que cela ajoutait à l'écriture. Les auteurs ont donc dû anticiper les arches des deux épisodes diffusés à 21h, en distillant quelques éléments dans le feuilleton quelques semaines auparavant. Et veiller à ce que les intrigues de la quotidienne permettent aux comédiens engagés sur le prime d'être disponibles. Un vrai casse-tête c'est toi. Si est-il ainsi qu'ils ont pu imaginer l'arrivée le 20 mai dernier d'un certain Mathieu Vallette, infographiste au sourire ravageur. Non content de faire chavirer les cœurs de Rose et d'Alna, si est-il lui qui sera à l'initiative de cette excursion de tous les dangers ? Pour Vanessa de Mouilly, alias Rose, si est-il bien fait pour elle, elle n'avait qu'à pas s'incruster. Elle a eu un petit coup de cœur pour Mathieu, elle pensait être sortie de cette attraction malsaine qu'elle a pour certains hommes, mais elle se fait toujours avoir. Si est-il une bonne poire ? Pour Maud Maker, fil rouge de ce prime, cette arrivée va bouleverser la vie de son personnage, Anna Delcour, Anna ne va pas pardonner à Karim de la soupçonner d'avoir enlevé César. En apercevant Mathieu, elle va se laisser séduire et ne pas voir en lui un manipulateur. Une histoire qui pourrait bien se poursuivre après la diffusion du prime, puisque le personnage de Mathieu reviendra dans la quotidienne. Quant à Ingrid Jovin, Chloé Delcour pour les fans, elle est une fois encore de toutes les aventures, Chloé va essayer de trouver un moyen pour sortir de cette situation. Si est-il un peu de la folie, mais on a adapté les plannings pour que je sois également dans le feuilleton, mais pas dans les intrigues principales. Ce qu'il faut dire, si est-il surtout que ce prime, si est-il un beau cadeau pour les téléspectateurs comme pour les comédiens. Ce qu'il faut dire, si est-il un beau cadeau pour les téléspectateurs, c'est-il un beau cadeau pour les téléspectateurs.